Salut Morgan ! Salut ! Je vais t'appeler Morgan mais en fait tu t'appelles Morgane il paraît. Oui à la base et c'est genre deux jours avant l'émission qu'on m'a dit bah écoute, à partir de vendredi je t'appellerai Morgane, je suis là... Pourquoi ? C'est complètement perturbé et c'est genre l'après-midi avant de rentrer dans la maison qu'on m'a dit ouais c'est bon, c'est parce qu'il y a une autre personne qui s'appelle Morgane dans la maison donc voilà, je me suis dit toi c'est Morgane et elle c'est Morgane. C'est comme Joff, il s'appelait Geoffrey. Voilà exactement, exactement. C'était la saison des doubles prénoms. Exactement. Alors ton secret c'était donc que tu es pom pom boy, alors explique-nous cette passion depuis quand elle est née, comment ça a commencé, explique-nous tout, ton club. Alors déjà je vais resutuer le truc, c'est qu'à la base mon secret c'est que je suis cheerleader. Et donc du coup comme en France apparemment ils comprennent pas ça, ils sont venus me voir et m'ont dit écoute mais aussi à partir de demain tu seras pom pom girl. J'étais là, je ne suis pas pom pom girl, je suis cheerleader. En fait c'est vraiment une passion que j'ai depuis l'adolescence, que j'ai découvert dans le film American Girls. Et du coup j'ai trouvé ça, l'esprit vraiment génial, qu'il y a de la gym, il y a des acrobaties, des pyramides, enfin des stunts, on appelle ça des stunts. Et vraiment j'ai adoré ça, c'est vraiment intense, c'est très dur. Et puis même l'esprit d'équipe j'adore, j'adore vraiment ça, j'aime beaucoup marcher en équipe. Il y a deux équipes à Toulouse et des deux seules équipes, je suis le seul garçon qui pratique du cheerleading à Toulouse quoi. Au collège, au lycée, est-ce que tu n'as pas subi un petit peu, pas des critiques ou des moqueries, mais des gens qui disaient « Ah bon, tu fais ce sport de fille ? » Non pas du tout, ils ont toujours adoré ce sport parce que dans la limite, je leur montrais ce que c'était, que c'était vraiment intense, dur. Même en EPS on en faisait quoi, j'ai demandé à la prof de sport si on pouvait faire du cheerleading, elle était ok. Du coup on faisait des sessions de cheerleading. Est-ce que tu t'es servi de ça pour faire ton coming out ? Pas du tout. Ok alors en parlant de coming out, souvent je t'ai entendu passer des coups gueules comme quoi il était hors de question que tu sois le deuxième Benoit, que tu n'avais pas du tout envie de jouer ce rôle. Qu'est-ce qui te déplaît chez Benoit ? Mais il n'y a rien qui me déplaît chez Benoit, c'est que voilà, on est deux personnalités distinctes. Moi je ne veux pas qu'on me compare à qui que ce soit, je suis une personne unique à mon genre, et puis voilà quoi. Benoit, je l'ai rencontré, c'est une personne que j'adore, il est super sympa avec lui, je rigole bien et tout. Mais voilà, moi je leur ai dit, je suis passé après lui, et je leur ai dit à la production, écoutez, moi je ne vais pas être un peu dans le numéro 2. On fait tout pour ne pas me montrer comme ça, parce que voilà, moi je ne me déguise pas en meuf. Jamais ? Jamais. J'adore jouer au foot, au rugby, ça ils n'ont pas montré quand on en a fait, on en a fait dans la maison. C'est Cyril ! Ouais ça va ! Il joue au foot ! J'avais à nous montré ça, qu'on peut être gay, qu'on peut être voilà, un peu folle, mais pas une chauchotte quoi. Je trouve dommage qu'ils aient montré un peu ça, même trop quoi. Par contre Jérôme Star t'énerve, tu m'as confié. Alors je serais curieux de savoir pourquoi. Ben à quoi ça sert de se foutre à poil dans un plateau, tu m'expliques ? Ben tu sais très bien aujourd'hui qu'est-ce qui marche, c'est le bas de la connerie, à quoi sert Secret Story à rien ? Ben moi je vais t'expliquer. Il faut s'adapter à la demande. Dans la maison je vais te dire, ils ont tous essayé de faire du buzz à tout va, mais n'importe comment. Alors que moi j'étais là, mais ça sert à rien de faire du buzz. Vous montrez une autre personne, enfin vous êtes une autre personne quand vous faites du buzz. Alors que moi je me montre moi-même et c'est ça qui fera le buzz. Et justement c'est ça qui a fait le buzz, c'est comme ça que les gens se souviennent de moi, parce que je suis resté moi-même. J'ai pas fait genre des grands esclandres, je me suis pas foutu à poil n'importe où. Mais attends, qui te dit que me foutre à poil c'est pas une partie de moi ? Ah ben je sais pas. Le fait c'est que c'est une partie de moi, je vais pas le faire là je te rassure. Non mais toi tu vois que le truc qui monte son cul, il y a des choses derrière. Moi ça m'a permis depuis 6 ans de développer un business et de m'adapter à la demande etc. Justement c'est ce que m'a expliqué Sabrina par rapport à toi. Ah oui alors Sabrina, parlons de Sabrina, donc cette petite Sabrina. Est-ce que tu penses que Sabrina pourrait aller en finale ? Bien sûr, bien sûr c'est une fille super marrante, super gentille. Je trouve ça dommage qu'il me montre pas, il me montre pas. Alors que c'est une fille franchement elle fout l'ambiance, on rigole tout le temps avec elle. Est-ce qu'elle peut gagner ? Non. Pourquoi ? Qui va gagner selon toi ? Parce que c'est Géco qui va gagner. Il est en tête de tous les votes. Il est en tête de tous les votes, il a une popularité de malade. C'est un mec vraiment, il est génial. Il est là pour les autres, il prend soin des gens et tout. C'est vraiment une personne, comme dirait Marie-Josée, il brille par sa présence et il brille par sa capacité à vouloir prendre soin des uns et des autres. Et sa beauté il est quand même très beau. Ouais ça va. Tu préfères qui, Géco ou Géco ? Aucun des deux, c'est pas du tout mon style. Mais honnêtement, Jarko il est mignon, Géco aussi il est mignon mais c'est pas du tout mon style de mec. Quel est ton style de mec ? On va dire qu'au niveau de la virilité c'est vrai que Jarko, enfin Géco j'aime bien. Mais après mon style de mec c'est Yann Gourcuff. Ah j'ai son numéro. Ah mais tu me le donneras alors. J'ai envie de le rencontrer. Ah mais Gourcuff c'est... Putain de mes fantasmes. Alors contrairement à tous ces gens dont ce fameux Jérinstar ridicule qui monte son cul et tous les gens qui veulent faire le boss, Toi par contre tu es apparemment pas intéressé par la notoriété. Mais pas du tout. Enfin je suis bien intéressé mais parce que je sais faire et intelligemment. C'est à dire que ce soit du cheerleading, soit de la coiffure, soit du théâtre. J'ai vraiment envie de percer à dents et pas sortir un single pourri, aller faire des fausses paparazzi qui servent à rien. Enfin voilà. La force de notre saison, en tout cas tous, c'est qu'on a pas envie de faire du buzz inutilement. On a envie de percer dans des milieux professionnels. Parce qu'on a tous, voilà, on a tous des projets professionnels mais qui sont concrets. Faut travailler pour réussir. C'est pas en passant dans une mission de télé-réalité par exemple. Vraiment on a aucun mérite. Tu es peut-être le premier que j'interview dans tous les candidats qui le reconnaît. Alors tu rentres dans mon estime. J'ai pas envie de rentrer dans le ridicule d'une star déchue de télé-réalité quoi. Enfin on voit maintenant ce que ça fait quoi. C'est des dépressions. D'ailleurs, le suicide des fixes, tu l'avais sûrement vu à la télé, qu'est-ce que tu pensais du personnage ? Ben moi c'était une personne, enfin de ce que je voyais à la télé, c'était une personne que sa notoriété était basée sur du vide. Du vide qu'il fallait combler et le pauvre c'est qu'il savait rien faire. On rencontre des gens qui nous montent la tête, qui nous disent ouais tu vas être super célèbre et tout. C'est clair que ça fait tourner la tête. A ton avis quelle est la personnalité, enfin la personnalité, la candidate, je dis la candidate, la plus détestable ? J'influence un peu ta réponse. Il y en a aucune. I am ! Mais I am, vous la connaissez, vous viviez pas avec elle. Ah ben ouais mais t'as vu ce qu'on en voit ? Je voulais vous expliquer le truc. Elle est infecte ! Je vous ai expliqué le truc. Pendant un mois, I am, c'est celle qui faisait la vaisselle, qui nous faisait de la cuisine, qui prenait soin de tout le monde, vraiment de tout le monde. Il y a des jours où elle avait pas un merci, il y a des jours où on se foutait de sa gueule. Et vraiment cette fille, c'est une fille en or mais depuis... T'as vu comment elle a martyrisé Morgane quand même ? J'ai pas accepté et j'étais là, j'ai trouvé ça vraiment, j'ai trouvé ça qu'elle était une garce, c'était une garce. Et là je me dis, je me dis que voilà, il y a des choses qui l'ont poussé à bout, comme moi j'ai vu, comme moi j'ai vu il y a des choses qui l'ont poussé à bout, qui font que voilà, elle a voulu partir, plein de fois elle a voulu partir, et ils ont tout fait pour qu'elle reste. Est-ce que tu penses que c'est la chouchou de la prod ? Est-ce que tu penses qu'elle est... Ah ben oui c'est la chouchou de la prod ! Est-ce qu'elle est protégée ? Pas protégée mais ils font tout pour la garder. D'accord. Est-ce que c'est vrai cette histoire que Ayem aurait jeté, alors ça, ça fait scandale en ce moment, un mouchoir plein de sperme de Daniel sur le visage de Morgane ? Je sais pas parce que j'étais pas là et puis je pensais pas qu'elle ait pu faire ça parce que vraiment Ayem quand même elle a certaines limites. C'est vrai qu'elle s'est battue avec Daniel. Ça oui. Après on a intervenu pas pour les séparer mais juste pour dire Ayem va au confessionnal c'est tout. Piqué quoi ? Voilà exactement. Ayem au piqué ! Je t'ai vu également dire partout que ça couchait dans la maison. Qui couche avec qui ? Ben Morgane et John ils ont couché ensemble et après c'est tout. Ayem et Daniel. Ah il y avait Daniel où j'ai entendu des touches, des parties de touches pipi c'est tout ce que j'ai entendu. D'ailleurs ils m'ont réveillé j'en pouvais plus avec le Daniel qui faisait Ah arrête arrête ! Je suis là oh putain mais fermez vos gueules là c'est bon allez vous toucher ailleurs quoi. J'en pouvais plus j'en pouvais plus alors du coup ben je me suis réveillé et... Vous font ça devant tout le monde ? Ben non ils font ça dans leur lit et puis c'est tout quoi. Ouais ben les lits on voit comment ils sont hein. Ils pensent qu'on dort, ben on dort pas quoi ou ils nous réveillent. D'accord. Alors on t'avait aussi proposé, j'ai lu ça il y a pas longtemps, de participer à Koh-Lanta. Alors excuse moi je t'aurais mal vu dans Koh-Lanta quand même. Ben oui mais justement c'est ça qui est marrant, c'est ça que je voulais montrer. Que voilà qu'on peut être gay et pas une chose soit et ben allez à Koh-Lanta. On t'a aussi proposé Carré VIP. Alors oui ça aussi via Facebook c'est le premier truc qu'on m'a proposé via Facebook. Et on m'a dit ouais une émission télé-réalité sur une grande chaîne et tout. Alors j'ai appelé on m'a dit que c'était une émission d'enfermement. Je me faisais passer pour une Paris Hilton versus Mica et Vendetta. Et donc du coup c'était vraiment faux de chez faux. Et bon moi comme j'aimais faire du théâtre je me suis dit on va rigoler. Mais après au téléphone j'ai dit mais ça me correspond pas du tout quoi. Donc du coup j'ai refusé et voilà quoi. Et j'ai bien fait d'ailleurs. Ben tu sais moi y'a un truc qui me correspond pas c'est le cheerleading. Donc j'aimerais bien que tu me donnes un petit cours rapidement. Parce qu'on m'avait appris plus ou moins à faire les lettres avec les machins. J'y suis jamais arrivé donc j'aimerais un petit cours. Allez ok vas-y. C'est bien. Ça te tente pas comme sport ? Euh non pas trop. Non ? J'ai pas le goût du rythme moi. Mais si. Mais je veux me faire sauter moi enfin me faire euh... Me faire sauter. Me faire sauter en l'air tu m'as compris. Ah ouais mais non. Je veux qu'on m'envole. Tu vois ? Ah d'accord. Je vais me casser la gueule tu vas t'arrêter de me lâcher. C'est 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Ah ok. Tu n'as pas les mains sur toi ? Si. Non c'est bon. Alors 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah c'était pas mal. Tu t'entraînes là ici comme ça en plein champ de Mars ? Bah ouais écoute euh... Au moins on peut montrer ce qu'on sait faire. Ah perne. Parfait. Bon ouais mais écoute à bientôt. Merci. Ciao. A plus. 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 Sous-titrage ST' 501